38%, soit un peu plus d'un tiers de l'équipe olympique des réfugiés aux Jeux de Paris, sont des femmes. La représentation féminine au sein de cette équipe n'a cessé de diminuer depuis sa création en 2015. Un constat qui contredit le comité international olympique, qui se targue d'avoir organisé le premier événement sportif paritaire de l'histoire. Le nombre de réfugiés a triplé au cours de la dernière décennie. Environ la moitié d'entre eux sont de sexe féminin. En plus de la pauvreté et d'autres obstacles auxquels les réfugiés peuvent être confrontés, les femmes subissent une forme d'oppression supplémentaire causée par la discrimination sexuelle. Pour certains, les près de 40% d'athlètes féminines au sein de l'équipe est déjà en soi une réussite. D'autres ne partagent cependant pas cette avis. I don't think it's enough. The teams at the Olympic Games and the Paralympic Games can be used to raise awareness about and draw attention to the global refugee crisis that we have. Should also be drawing attention to that not everybody has the same experiences of being a refugee and that there are these increased risks and challenges for women, for gender minority folks, for disabled folks, right, as refugees, and that all of that does influence who then ultimately gets to be or is able to be part of the refugee Olympic and Paralympic teams. La Fondation Olympique pour les Réfugiés qui dirige l'équipe déclare qu'une représentation équilibrée en termes de sport, de genre et de région d'origine est prise en compte. Pour être éligibles, les athlètes doivent être des compétiteurs de haut niveau dans leur sport respectif et être réfugiés d'un pays d'accueil reconnu par l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés.